Musique Je suis ingénieur d'exploitation chez GRT Gaz et nous avons mis en place une solution innovante pour mieux entretenir la végétation au-dessus de nos canalisations. GRT Gaz aujourd'hui a besoin d'entretenir la végétation qui se situe au-dessus de ses canalisations, qui se situe dans des bandes de servitude, parce que cette végétation représente un risque pour nos canalisations. L'entretien des bandes de servitude fait partie des obligations réglementaires de GRT Gaz. Notre travail a été d'inventorier cette végétation pour proposer à GRT Gaz un plan de maintenance de la dite végétation. On avait besoin d'un outil qui nous permette d'améliorer le suivi, la commande, l'entretien des bandes de servitude et on a fait ça grâce au LIDAR. On fait passer un avion au-dessus de nos canalisations qui est muni d'un système optique embarqué qui va nous permettre de représenter la végétation qui se situe au-dessus des canalisations, de manière à pouvoir la cartographier la plus précise possible et derrière en définir un plan d'entretien avec des fréquences adaptées. Ce plan d'entretien a été digéré par notre partenaire, l'Office national des forêts, pour définir des fréquences sur mesure qui respectent les enjeux des parcs naturels régionaux et nationaux qui sont traversés. Le linéaire traverse plusieurs zones protégées, le parc naturel régional des boucles de la Seine-Normande et puis plusieurs sites naturels de l'île qui doivent être gérés d'une manière particulière. Par exemple, pas le droit d'utiliser la débroussailleuse à tel endroit, intervenir entre le 30 mars et le 30 avril uniquement, respecter les périodes de nidification de telle ou telle espèce. Donc en fait, on respecte la biodiversité qui est présente sur le site, que ce soit la faune et la flore. Certaines périodes doivent être privilégiées pour entretenir la canalisation parce qu'il y a un certain nombre d'espèces qui sont protégées, notamment des oiseaux, des chauves-souris et de la flore, comme par exemple certaines orchidées dans la vallée de l'Eure. Ce qui pouvait se passer avant, c'est que quelle que soit la zone, on intervenait par exemple tous les deux à trois ans. L'étude a permis d'identifier sur certains coteaux très secs que les conditions météo permettaient d'envisager une fréquence à quatre, voire cinq ans. C'est une démarche développement durable dans le sens où elle nous permet de faire les choses à moindre coût tout en respectant les enjeux environnementaux et écologiques. On est dans une phase de déploiement, c'est-à-dire que l'avion NIDAR va aller cartographier un certain nombre d'autres zones de végétation pour mettre en place des plans d'entretien optimisés de la même manière. Sous-titrage Société Radio-Canada